Hola hola ma petite team youtube, j'espère que vous allez tous bien. A votre demande aujourd'hui je vais vous vlogger ma journée, j'ai plein d'assises à vous donner, plein de petits tips. Allez c'est parti ! Bon bah ça c'est ma vraie tête au réveil, sans filtre. Alors je ne vous ai pas filmé ma routine skincare car elle arrive, ma routine peau au naturel. Et donc là du coup je me suis préparée rapidement et on peut commencer la journée. Bon on va essayer de rendre ça un petit peu marrant. Bien sûr le maquillage n'est pas comestible hein. Bon petite que tu vales et allez je vous embarque avec moi. On est lundi donc c'est le jour de l'école. Là je reviens de l'école, je suis maman de deux petits garçons. Dont un qui est déjà scolarisé en maternelle et du coup je l'ai déposé. Et puis bah il reste avec moi le plus jeune que j'ai décidé de ne pas faire garder pour en profiter un maximum. Je suis anémique et pour pallier mon manque de fer, je prends de la spiruline. C'est une algue qui est excellente, qui contient différents nutriments et minéraux dont le fer. Et je la prends avec un grand verre de jus d'agrum de la vitamine C pour fixer ce fer en fait, pour être mieux absorbé par mon corps. Mais clairement vous n'avez pas besoin de manquer de fer pour prendre de la spiruline. C'est vraiment une algue à tout faire, dans le sens où elle contient différents nutriments et minéraux qui sont juste excellents pour le corps. Notamment si vous faites du sport, ça peut être super intéressant de vous tourner vers de la spiruline. Alors moi j'achète la mienne sur eHerb. Je trouve que le rapport qualité prix est juste dingue. Je la paye pas cher et elle est bio. Donc de toute façon je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Pour le dosage du coup, je me référence à la boîte. C'est 3 comprimés par jour. Le matin de préférence avec de la vitamine C du coup. Donc un jus d'agrum et un kiwi. Et là du coup je suis parée pour la journée. Et je me prends 5 minutes en même temps pour répondre à vos messages. Pour checker un petit peu ce qui se passe sur Youtube. Alors là clairement j'ai 200 messages en attente sur Instagram. Donc je suis désolée, je suis super en retard. Mais je réponds à tout le monde. C'est juste que ça me demande un petit peu plus de temps. Bon allez, je range le jus au frigo. Et les choses sérieuses commencent. Alors je sais pas si vous êtes comme moi. Mais j'arrive à rien faire si ma maison n'est pas nickel. Et donc je commence par un petit peu de ménage tous les jours. Tout ce qui est gros ménage, vraiment ménage en profondeur. Je le fais le dimanche ou alors une fois par mois. Et comme ça tous les jours, on va dire que je rafraîchis un petit peu. Donc pendant des années, j'ai utilisé le ou la javel, je sais pas trop comment vous le dites, pour nettoyer ma maison. Et depuis que j'ai eu mes fils, j'utilise le vinaigre parce que j'ai remarqué que ça me provoquait des migraines. Et que de toute façon, c'était ultra nocif pour notre santé. Et comme ils avaient vraiment cette habitude de tout mettre à la bouche, il fallait que je me tourne vers des alternatives naturelles. Donc le vinaigre, c'est top, c'est ultra économique et puis ça nettoie bien aussi. Au début, c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on est habitué à des odeurs synthétiques, des parfums synthétiques. De passer sur du vinaigre, c'est quand même très fort, c'est une odeur qui est quand même particulière. Mais vraiment, quand ça s'évapore, je ne sens plus rien. C'est-à-dire que je mélange un petit peu de vinaigre dans de l'eau. Alors je le dilue à peu près à 20%. Et puis je l'utilise sur toutes les surfaces de ma maison. Une fois que ça s'évapore, ça ne sent plus rien. Et en plus, ça désinfecte très bien. Et en plus de bien désinfecter les surfaces de votre maison, ça absorbe même les mauvaises odeurs. Et ça d'ailleurs, je l'ai surtout constaté dans mon frigo. Je mélange de l'eau chaude avec du vinaigre et quelques gouttes d'huile essentielle. Et ça nettoie très bien mon frigo de façon complètement naturelle. Si vous êtes intéressé par différentes techniques naturelles pour nettoyer votre maison, je pourrais vous en faire une autre vidéo. Honnêtement, avant, j'étais quelqu'un qui achetait beaucoup de produits ménagers. J'en avais un pour la cuisine, un pour les toilettes, un pour la salle de bain, un pour les chambres. Enfin vraiment, c'était abusé quoi. Et depuis que je suis passée sur le vinaigre, de un, c'est ultra économique. Et puis de deux, j'ai plus toutes ces senteurs synthétiques dans la maison. Et forcément, on a beaucoup moins de migraines. Et même au niveau du linge, bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours quelques adoucissants. Parce que c'est vrai que je trouve ça quand même agréable. Une fois porté, les vêtements et tout, c'est vrai que ça sent bon. Par contre, dès que je lave mes serviettes, mes draps ou des choses vraiment à 60 degrés, je mets toujours du vinaigre en fait dans le bac adoucissant. De un, ça détarte super bien la machine. Et puis de deux, ça vraiment, ça retire toutes les odeurs. Bon, voilà, en gros, c'est comme ça que je commence ma journée. Et c'est vraiment comme ça tous les matins. J'ai du mal à lâcher prise. J'ai du mal un petit peu à prendre du recul. Il faut vraiment que ce soit nickel. Petit aparté, ce week-end-là, mon fils m'avait fait galérer. Il voulait absolument un poster des mignons. Donc du coup, je me suis débrouillée à lui faire un mignon. Mon mari, il a cru que c'était un tortue nidia. Il m'a dit, mais il est malade ton mignon. Bon, sinon, pour mon sol, j'utilise un balai vapeur. Donc ça nettoie très bien mon sol. Juste avec de la vapeur d'eau, c'est de s'échauffer. À une certaine température. Et en fait, ça débarrasse votre sol de tout microbe, toute impureté à 99%. Donc c'est top. Alors le mien, c'est un Vileda. Et je l'aime bien parce que du coup, ça me permet de nettoyer mon sol, encore une fois, de manière naturelle. Au besoin, vous pouvez rajouter un petit peu de vinaigre si vous avez des petites tâches incrustées. Mais juste en fait, avec la vapeur, ça nettoie vraiment bien. Et moi, j'utilise aussi ce balai-là pour nettoyer mes joints, pour les garder vraiment propres. Et puis, j'ai même un embout qui va sur les tapis. Donc vos tapis d'entrée, vos tapis de chambre, vos tapis de salon au besoin. C'est vrai que c'est agréable. Ça vous permet de les nettoyer très rapidement. Sinon, si vous avez du mal à passer sur le vinaigre, ça a quand même une odeur assez particulière. Ça, je le conçois. Vous avez ces petites choses là à Action, ces petits produits. J'ai survolé la compo et franchement, c'est pas trop mal. Vous avez différentes couleurs, différents parfums. Et du coup, ça peut être une super alternative. Vous savez aussi à Action, ces petites lingettes qui sont 100% naturelles avec des fibres naturelles. Elles absorbent effectivement très bien. Et puis, elles sont 100% aussi biodégradables. Alors, toujours en bonne compagnie. Voilà, j'ai fait les chambres. Et puis, la salle à manger. Et puis, en plus, c'est très rapide. Je retire la petite lingette, la petite lavette qu'a le balai. Et hop, à la machine. Alors là, on arrive à mon moment préféré de la journée. C'est vraiment mon temps, le temps que je kiffe avec mes enfants. Je leur consacre toujours une heure le matin et une heure le soir en sortie de l'école. C'est vraiment des moments qui me font du bien, que j'apprécie. Ils grandissent tellement vite. Alors, j'ai hésité avant de tourner ces petites séquences. Mais clairement, vous êtes juste ultra bienveillantes avec moi. Donc déjà, je vous remercie par rapport à tous vos messages. Et puis voilà, ces moments-là, ils sont juste trop précieux pour moi. Si vous êtes maman, profitez-en parce que vraiment, ça passe trop vite. Bon, aussi là, j'essaye de un petit peu l'occuper. J'essaie de lui trouver des petites activités pour après, moi, me libérer et aller travailler de mon côté. Ensuite, du coup, je vais travailler un petit peu. Je vais taffer. Je vais faire principalement du montage vidéo. Je vais checker mes mails. Et puis, je vais m'informer aussi sur les nouvelles pratiques de montage. Parce que ça ne fait pas longtemps que je suis sur les montages vidéo. Et je prends plaisir. Donc, je m'informe sur les nouvelles pratiques. Et comme je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur, c'est vrai que je fais attention à ma vue. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps derrière les écrans, faites attention. Donc, j'ai commandé ces lunettes sur le site Le Petit Lunetier, qui est un opticien en ligne agréé. qui propose différentes montures assez élégantes, je trouve, pour protéger vos yeux grâce à un filtre anti-lumière bleue. Donc, vous avez des montures qui sont juste là pour protéger vos yeux si vous n'avez pas besoin de correction des écrans, de la lumière que projettent les écrans. Et vous avez d'autres montures qui peuvent être adaptées à votre vue. Donc, c'est des opticiens qui sont agréés, qui peuvent prendre votre mutuelle. Pour le nom des montures que je viens d'essayer, c'est la Anna B Gold et la Sensa.S Rose Gold. Donc, je vais tout vous remettre de toute façon en barre d'informations. Alors, petit point, transparence avec vous. C'est vrai que je trouve dommage qu'on ne puisse pas essayer les montures même en ligne. C'est vrai que ça, c'est un petit côté qui manque. Et puis, j'ai eu une monture qui s'est vite cassée. Par contre, ils m'ont tout de suite proposé de me changer la monture qui était donc à ma vue. Donc, hormis ça, je trouve que c'est des montures qui sont quand même assez robustes, de qualité. Et puis, on ne va pas se monture, elles sont trop mignonnes. Dites-moi ce que vous en pensez si vous trouvez qu'elles me vont bien. And so, back to work. Donc, j'avais des petits montages à finir. J'avais deux ou trois mêles à checker. Et puis, de toute façon, ça va être l'heure du repas. Donc, il ne faut pas trop que je tarde. Je suis quelqu'un d'assez strict avec moi-même dans le sens où j'attends beaucoup de moi. Je suis quelqu'un qui m'inflige beaucoup. Je suis assez perfectionniste et assez mythiculeuse dans certains domaines de ma vie. Et c'est vrai que j'ai du mal à lâcher prise par rapport à tout ça. Et ça me demande beaucoup d'énergie. Pourtant, je suis très calme. J'aime apprécier les choses simples. Je prends tout avec beaucoup de recul. Je souris tout le temps. Vous avez dû le voir dans mes vidéos. D'ailleurs, je tiens ça de mon papa. C'est un homme très jovial, qui a grand cœur. Et c'est lui qui m'a transmis ça. C'est lui qui m'a transmis mon sourire. Il prend tout avec le côté positif. Il rigole tout le temps. Franchement, il déchire. Mais malgré tout ça, c'est vrai que j'ai du mal à lâcher prise. J'ai du mal à dire stop parfois, à juste m'arrêter, freiner un petit peu la cadence. Pourtant, c'est vrai que je ne mène pas une vie super active. Mais je me demande beaucoup à moi-même. Allez, petite pause. Bon appât à tous. J'ai fait vite fait une petite salade et des petites quiches maison. Je vous avais parlé en début de vidéo de la spiruline que je prends tous les jours. En ce moment, je prends aussi de la poudre de Moringa, qui est juste ouf. Parce qu'elle contient des acides aminés, de la vitamine A, du calcium, du potassium, du magnésium. Enfin bref, c'est une poudre miracle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est appelée. Et en ce moment, j'en prends avec un grand verre de jus les après-midi. Et je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Que ce soit au niveau digestif ou au niveau de ma peau, de mes cheveux. J'ai vraiment vu une différence avec cette poudre. La poudre de Moringa est une poudre ayurvédique. Et du coup, en ce moment, je suis en train de me renseigner sur les différentes poudres ayurvédiques. Et notamment sur la médecine traditionnelle indienne. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches à ce sujet. Notamment sur les différentes doshas. Sur les différentes sciences qu'inculquent cette médecine. Il y a vraiment beaucoup de renseignements. Et c'est super intéressant. Bon, là, on est dans le vrai. Clairement, parfois, il m'arrive de me poser devant Netflix quand je n'ai rien à faire. Ça va ? Ça a été à l'école, mon cœur ? Oui, ça fait bien passer ta journée ? J'allais rire un petit peu, m'a parlé. Ouh, sérieux ? Ah, cool ! Bon, t'as passé une bonne journée ? Bon, super. Bon, après être rentrée de l'école, le goûter, le petit moment d'amour, je vais me changer. Et là, je vais au sport. C'est mon moment. C'est le moment que je kiffe. Et c'est parti. Bon, après, je n'y vais pas tous les jours. Toutes mes journées ne se ressemblent pas. Heureusement et malheureusement, je ne suis pas tous les jours à la maison. J'ai toujours un million de choses à faire à l'extérieur. Mais voilà, c'est à peu près une journée type. Bon, ben voilà, je viens de sortir du sport. Du coup, petite séance pour moi aujourd'hui. Et je vous retrouve là plutôt en face cam. Je trouve ça plus convivial. Petite séance pour moi aujourd'hui parce que j'ai eu très mal à la tête. Aujourd'hui, j'ai du mal à stabiliser mon anémique. Je suis anémique et du coup, ça me provoque des maux de tête. Je prépare aussi ma routine sportive si jamais ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai également en préparation ma routine skincare. C'est pour ça que je ne voulais pas présenter ce matin ma routine peau au naturel. Ça aussi, ça arrive. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette petite journée pour vous. J'ai été un peu surprise des demandes. En fait, j'ai reçu beaucoup de demandes par rapport à ça. Une journée avec toi. Donc, c'est vrai que ça m'a surpris au premier abord. Mais j'ai pris plaisir à tourner cette petite vidéo. Alors, c'est vrai que j'avais un petit peu mal à la tête. Je ne sais pas trop si ça s'est vu pendant le tournage. Mais aujourd'hui, ça a été une grosse journée. Et ce n'est pas fini parce que là, je vais rentrer. J'ai encore le repas à préparer, les douches des enfants à faire. Profitez avec eux parce que ça, pour moi, c'est plus important. Et puis, tout préparer pour demain. D'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo sur mon organisation, comment je m'organise durant la semaine, ça me ferait plaisir de le tourner pour nous. Là, je rentre. J'ai encore une deuxième mi-journée qui m'attend. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye.